Cérémonie de remise des kits scolaires à la délégation régionale de l'enseignement et de la jeunesse du Mandoul. C'est un geste de la Fondation Grand Coeur. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adjidei. Qu'est-ce que nous athéophiles ? Le vœu pour un enseignement de qualité dans les écoles tchadiennes, c'est le vœu ardent des membres de la Fondation Grand Coeur que dirige la première dame Inda Debi Itnu. La remise des kits scolaires dans les différentes régions du pays, à l'exemple de celles de Koumra dont la cérémonie est présidée par le gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adjidei, témoin de cette volonté, le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse du Mandoul, Ahmad Oudhanou, loue cet acte salutaire de la Fondation Grand Coeur qui constitue un coup de pouce à l'amélioration des conditions de travail des enseignants ainsi que des élèves. Le gouverneur du Mandoul demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Avec cet acte, la Fondation Grand Coeur agit pour la seconde fois dans cette région en un an pour améliorer les conditions de travail des enseignants. En octobre dernier, ce sont les écoines des sous-préfectures. A excuser la qualité du son défectueuse du reporter. Et puis la Fondation Grand Coeur a aussi fait un don composé des matériels didactiques et fournits de scolaires à quelques établissements de la ville de Moundou. C'était en présence des autorités de la région. On fait le point avec Ahmad Ali Senahmat. Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, la Fondation Grand Coeur a entrepris une vaste opération salutaire dénommée « soutenons l'école tchadienne ». Cette opération est née suite à un constat. Il s'agit de difficultés énormes que l'école tchadienne rencontre à tous les niveaux. Selon le chef du département adjoint, éducation, culture, jeunesse et formation professionnelle de la Fondation Grand Coeur, Béthelmi à Rome, ces difficultés, si l'on ne prend garde, risquent d'avoir un impact sur l'avenir des élèves tchadiens. Nous souhaitons au niveau de la Fondation que ces matériels aillent directement dans les écoles. Nous souhaitons que les enseignants puissent se l'approprier. Et nous voulons également que grâce à ces matériels, on puisse former des jeunes élèves. C'est ça le défi de la Fondation Grand Coeur. Au nom du gouverneur de la région du Legon occidental et celui de la communauté, scolaire, ainsi que toute la population de la région, le secrétaire général de la région, Ghana Djekila, a exprimé sa gratitude à la première dame, Hinde Déby Itnon, présidente fondatrice de la Fondation Grand Coeur, pour ses précieux dons, à travers des motions spéciales remises au chef des missions de la Fondation. La communauté scolaire du Legon occidental exprime son soutien sans faille à la première dame, Hinde Déby Itnon, dans sa clairvoyance, a accompagné sans cesse le gouvernement et surtout le chef de l'État, Idriss Déby Itnon, dans la lutte qu'il engage en faveur de la renaissance de l'école tchadienne. Des salles de classe dans le département de la CABIA, c'est une initiative d'un ressortissant de la région, il s'agit d'Alaridi Koni, le point avec Kaliangavoudna. C'est dans la liesse populaire que les populations des cantons Léo, Bérem et Tagal ont accueilli leur digne fils, docteur Alaridi Koni, venu lancer les travaux de construction de trois salles de classe dans chacun des dix cantons. Docteur Alaridi Koni n'entend pas s'arrêter là, il projette aussi faire la même chose dans les cinq autres cantons. Responsables scolaires, chefs traditionnels se sont succédés pour rendre hommage à l'homme qui a su laisser parler son cœur au profit des siens dans le seul but de les ouvrir au savoir clé du développement et de progrès. Au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Sakadi Fatsou, inspecteur départemental, a apprécié ce geste combien louable qui soulagera dans une mesure les enseignants et les élèves. Et donc le gouvernement, l'école n'est pas l'affaire d'une seule personne. Pour le donateur, docteur Alaridi Koni, ce geste représente sa part de contribution dans l'éducation des jeunes, l'élite de demain. Ce n'est pas autre manière de voler à leur secours que de passer par l'éducation, parce que l'éducation est le socle du développement. Joignant l'acte à la parole, le docteur Alaridi Koni a procédé à la pose de première pierre de construction des dix ouvrages dont les travaux n'excéderont pas trois mois. C'était un reportage signé Alain Yomou. Dans le Mayokébi Ouest, le gouverneur de la région, Wéding Asiasoué, vient d'effectuer une tournée de prise de contact dans le département des Mayodala et du Lac Léry. Objectif, communiquer les nouvelles stratégies de travail pour une bonne collaboration. Sangar Tungar Pedro. Accueillé à Binder, première étape de la mission de prise de contact par les autorités administratives, responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que les chefs traditionnels, le gouverneur Wéding Asiasoué a aussitôt rencontré ces différentes corporations où les sujets brûlants ont été souliers, notamment l'administration générale, la lutte contre le grand banditisme transfrontalier et l'enlèvement de personnes contre rançon, pour ne citer que cela. Dans le département de Lac Léry, le gouverneur a exprimé les mêmes préoccupations. Il a insisté sur la protection de l'environnement sans perte de vue le volet santé et éducation. Wéding Asiasoué interpelle les responsables des régies financières sur le recouvrement des recettes de l'État. Une bonne partie des recettes est sur le terrain. Les gens en mettent dans leur poche. C'est le moment de le dire. Accompagné de ses proches collaborateurs, le général Wéding Asiasoué a visité le poste frontalière de Poubame, localité située dans la sous-préfecture de Léry Rural, et à un jeu de pierre de la commune de Figil au Cameroun voisin où il a eu à prodiguer des sages conseils aux forces de l'ordre installés sur place. A noter que ce poste de contrôle immigration et émigration permet de contrôler et de détecter tout ce qui est suspect et permet aussi un gain en temps et en énergie physique. Dans le Borkou, le gouverneur de la région, Daoud Hamad Béchir, a effectué un déplacement dans les différents services déconcentrés de l'État. Objectif, s'imprégner des conditions de travail et recenser les difficultés que rencontrent les chefs de ces différents services. Variladj. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad Béchir, a effectué une visite dans les différents services déconcentrés de l'État, notamment les différents services de sécurité, la mairie, la direction de la Société Nationale d'Électricité et quelques institutions de l'État. L'objectif est de s'imprégner des conditions de travail des agents dans sa circonscription. A cette occasion, Daoud Hamad Béchir a eu une rencontre avec les chefs de services à divers niveaux. Une rencontre qu'il trouve bénéfique, puisqu'elle leur offre une opportunité de présenter des doléances au gouverneur. Elle se résume au manque du personnel d'appui et des moyens roulants. En réponse, Daoud Hamad Béchir entend trouver une solution dans un bref délai. Dans l'Enedi-Est, le gouverneur Hassan Djorobo, accompagné du député d'Amdia Rassabd Rahman Borgo, s'est rendu au barrage de Mouké, situé à 25 km de la ville. Butte de la descente, consiste constaté l'état du dit barrage qui alimente cette zone en eau. Kaliangafoutna. Construit par le chef de l'État pour conserver de l'eau afin de répondre aux besoins des agriculteurs et éleveurs de Mouké en eau, le barrage de cette zone tarit. Un tarissement qui risque d'avoir des conséquences sur l'eau bétail et les activités agricoles dans cette zone. Saisis, le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, Hassan Djorobo Beira, le député d'Amdia Rassabd Rahman Borgo ainsi que quelques techniciens, se sont rendus sur les lieux. Mobile de ces déplacements, c'est rendre à l'évidence de la situation envie de trouver des solutions. Le gouverneur et sa suite constatent effectivement que ce barrage est en train de tarir. Face à cette situation, le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, Hassan Djorobo Beira, lance un cri de cœur au chef de l'État pour agrandir ce barrage afin qu'il conserve aussi longtemps de l'eau. Le député d'Amdia Rassabd Rahman Borgo appelle lui aussi le gouvernement à leur venir en aide. Avant la fin de juin, ce barrage risque de tarir. Donc nous demandons au gouvernement d'intervenir pour faire ce craissage. Il faut briser un peu au profond pour que l'eau reste jusqu'à la prochaine pluie. Le barrage des Mouké, il faut-il le mentionner, alimente plus de 200 groupements en eau.